Le communiqué du comité de gestion de crise sanitaire au cours de sa réunion hebdomadaire tenue à la présidence de la République ce mercredi 23 septembre, sous la direction de son président, l'ambassadeur Amin Abbasidi, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, le comité de gestion de crise sanitaire a procédé à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à la COVID-19 dans notre pays. Les communications faites par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale et les responsables de la coordination nationale de ripostes sanitaires ont permis de noter qu'au courant de la période sous examen allant du 15 au 23 septembre courant, 68 cas positifs ont été enregistrés sur plus de 4 090 échantillons analysés. Malgré la courbe ascendante des cas positifs de ces dernières semaines, en majorité dans le Maïkibi-Est, le comité se veut rassurant par rapport à l'évaluation de la situation qui demeure sous contrôle grâce à la forte mobilisation conjointe des services de santé et de la CNRS à travers un dépistage massif des cas contacts. A cet égard, le comité a exhorté les autorités sanitaires et la CNRS à poursuivre et à coordonner davantage leurs efforts en vue de traquer tous les cas contacts pour circonscrire totalement le foyer de la pandémie dans le Maïkibi-Est. Il a aussi réitéré l'impérieuse nécessité d'une vigilance plus grande pour faire face au risque réel de propagation de la pandémie dans notre pays. Comme cela se passe ailleurs dans le monde. Passant en revue l'état d'application de gestes barrières, le comité a une fois de plus inscrit ces différents sous-comités, chacun en ce qui le concerne à redoubler d'efforts pour faire respecter les dix gestes. Dans cette optique, le comité a souligné l'importance d'une forte mobilisation de tous les acteurs de la société, notamment les congrégations religieuses, les différents syndicats et corporations, les organisations estudiantines de jeunes et de femmes dans la sensibilisation en matière d'observation des mesures barrières. Par ailleurs, dans la perspective de la rentrée académique et scolaire 2020-2021, le comité a suivi les communications du ministre de l'Éducation nationale et séduit de l'enseignement supérieur sur les dispositions prises à cet effet. Après avoir pris note des besoins urgents exprimés par le deux ministres pour la rentrée prochaine, le comité a instruit les services compétents et les sous-comités concernés à l'effet des données suites à ces besoins dans le meilleur délai, notamment en ce qui concerne la demande de masques. Le comité compte sur l'esprit civique et le sens des responsabilités de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles. Fait en durménant le 23 septembre 2020, le ministre de la Communication porte parole du gouvernement, l'ambassadeur Shérif Mamadzin. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 23 septembre se présente comme suit, sur 614 échantillons analysés, 9 cas confirmés, 6 dont un poste mortem au Mayukibu Est, contact de précédent cas, 1, au Logon Oriental, contact du précédent cas, et 2, en Diamena, dont un contact, 30 guéris portant le total à 997, NDC portant le total à 82, 86 malades sous traitement. La Coordination Nationale de Riposte Sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et appelle au respect strict de mesures barrières. à la signature, professeur Choua Chimie, coordonnateur national de Riposte Sanitaire. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501